bonsoir les amis j'arrive pas à le croire troisième jour ding topper aujourd'hui le sujet était roasted donc grillé ou rôti en français j'ai décidé pour cette fois de mettre mes lunettes pour dessiner parce que sinon j'approche trop ma tête fin à chaque fois que j'écris où je dessine je mets ma tête super près de du papier et d'ailleurs tout le monde s'est toujours moqué de moi ce sujet et là j'espérais qu'en portant mes lunettes pour la myopie ça irait un peu mieux j'avais déjà fait un petit croquis bruyant comme vous l'avez vu au début de cette vidéo et je me suis également référé aux petits personnages que j'avais créé dès le premier jour de la préparation parce que le fait de le voir régulièrement ça m'aide vraiment à taper au plus juste possible quand je fais quand je fais le croquis pour le vrai dessin en fait donc là ce que j'ai voulu représenter pour ce troisième jour ding topper d'ailleurs comme je disais tout à l'heure j'arrive pas à croire qu'on en est là c'est la première fois que je fais quatre vidéos consécutives sur toute mon histoire de youtube et il y en a quand même pour quelques années parce que j'avais une autre chaîne avant celle là bref je suis super contente de vous retrouver et comme je le disais ce que j'ai voulu représenter pour ce thème rôtis ou grillés c'était mes deux petits lutins c'est la première fois où on les voit en couple en train de se faire griller des chamallows dans la forêt devant un petit feu de camp et je trouvais cette idée complètement adorable je suis super fleur bleue j'adore tout ce qui est romantique j'adore l'amour et donc j'avais une petite envie de garder mon lutin seul pendant toute la durée de ce challenge mais je sais pas ça me démangeait quand même et j'avais envie qu'ils puissent avoir une petite partenaire je sais pas si c'est bête vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez donc voilà je trouve l'idée assez mignonne et bizarrement je suis pas mieux contente de la façon dont j'ai dessiné ces deux petits personnages en fait j'ai réussi à garder un style très très simple ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de développer pendant ce mois ci mais tout en faisant comprendre ce que j'avais envie de comprendre en fait enfin ce que j'avais envie de faire comprendre alors là c'est la partie satisfaisante quand on remplit tout en noir bien évidemment je reprends mon feutre pinceau et puis là c'est juste super satisfaisant de faire du remplissage et de voir le dessin qui qui se charge en fait en valeur et qui se remplit au fur et à mesure c'est bête mais le plus je vois de noir sur mon dessin le plus je sais que je m'approche de la fin du coup ça me rassure en fait d'ailleurs ça me fait penser que j'ai peur que mes stylos arrivent sur la fin de leur vie en même temps je les sollicite bien là en ce moment et j'en avais déjà fait l'année dernière donc je me demande s'il faudra que je rachète avant la fin du challenge vous en pensez quoi vous vous pensez que vous devrez racheter certaines de vos fournitures ou certains de vos outils avant la fin du challenge une deuxième petite couche pour bien que ça soit noir parce que j'aime bien quand le noir est profond et là on attaque la texture des arbres alors c'est en faisant ces arbres là que je me suis vraiment rendu compte de ce que c'est que faire des progrès en fait en dessin parce que jusqu'ici je faisais jamais mes propres dessins jusqu'à l'année dernière ringtober c'est d'ailleurs ringtober qui a ouvert mes yeux sur le sujet j'avais jamais quasiment jamais fait un dessin pour moi même c'était quasiment toujours de la recopie et ringtober m'a forcé à imaginer les concepts à avoir des idées et à essayer de les représenter et depuis j'ai gardé cette habitude et j'ai continué à le faire régulièrement et il y a des choses comme par exemple le bois que j'ai faite plusieurs fois depuis le challenge de l'année dernière je vais essayer de vous mettre des petites images sur le côté et c'est pour ça que j'étais super contente parce que je vois que je suis plus à l'aise j'arrive mieux à oser j'arrive mieux à faire les petits motifs et les petites textures et ça c'est juste une satisfaction qui n'est pas possible parce que j'aurais galéré j'y aurais passé des heures à chercher des références à regarder des photos à regarder comment ça se dessine et là c'est venu assez instinctivement je dois dire ça aussi c'était une partie qui était très satisfaisante j'ai essayé de décoller un petit peu les personnages du fond et du coup j'ai bossé sur les ombres et je me suis dit bon si le feu il arrive par là les ombres elles vont donc c'est pas parfait je suis loin de savoir exactement comment les objets prennent la lumière et comment ils la reflètent ou comment ils l'absorbent au contraire mais là encore c'est satisfaisant de voir les personnages se détacher petit à petit les uns des autres et bah se détacher de leur environnement et maintenant il ya plus que le sol qui me paraissait bien vide je pensais au début appliquer une texture comme celle-ci je vais vous la montrer en images encore un dessin d'Ingtober 2017 mais finalement j'ai voulu partir sur quelque chose d'un peu plus j'ai envie de dire folklorique mais c'est pas vraiment ça d'un peu plus mignon un peu plus réel j'ai mis des petites branches des petites feuilles tombées au sol des petites herbes comme ça un peu folles qui poussent et finalement j'ai fait que des traits au sol que j'ai parfois densifié pour signifier le fait qu'il y avait plus d'ombre à cet endroit là comme sous le tronc par exemple toujours en essayant à chaque étape de renforcer le contour de mes personnages pour qu'ils se détachent bien du fond et puis voilà ça s'est construit comme ça en peu de temps c'était déjà fini donc j'étais passé au pot là j'ai voulu faire un genre de terrarium en fait je sais pas si vous avez vu mais je viens de me rater d'un côté et du coup j'ai fait exprès de le faire de l'autre faire la même chose de l'autre côté et je me suis dit que ça allait pas donc j'ai imaginé ce que ça donnerait de colorier le bouchon en noir enfin le couvercle en noir j'ai testé sur photoshop en fait j'ai pris une photo j'ai appliqué un gros pâté noir sur photoshop et je me suis dit que ça rendait pas trop mal donc j'ai gardé cette idée et voilà le résultat final c'est déjà fini j'espère que ce dessin et cette vidéo vous auront plu autant qu'à moi je vous dis à très vite je vous embrasse de la chaine de la chaine de la chaine qui – Sous-titrage FR 2021